Coucou tout le monde aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 9 de tyrannie et aujourd'hui et bien déjà je vous ai fait une grosse ellipse de deux heures en gros j'ai essayé de supprimer deux épisodes parce que j'ai passé mon temps à discuter avec les pnj j'ai passé mon temps à recruter j'ai rien avancé dans l'histoire vous inquiétez pas j'ai appris que notre ami barrique et notre ami vert c'était demi frère et demi sœur du coup ça leur a débloqué une compétence spéciale pourquoi pas je m'y attendais pas j'ai appris donc de la magie avec ebb ça on l'avait vu dans la fin de l'épisode dernier ce qui m'a donné un nouveau sort et j'ai appris plus ou moins que la magie venait des archontes en fait donc les archontes en fait sont les noyaux c'est eux qui donnent les noyaux d'énergie et quand un archonte meurt le noyau d'énergie reste mais il est oublié donc si vous l'avez pas appris à ce moment là bah c'est mort et donc j'ai vraiment bien fait de récupérer ebb parce que sinon j'aurais jamais eu le noyau qu'il fallait d'ailleurs en parlant avec landry j'ai récupéré aussi un nouveau pouvoir qui est la distorsion temporelle là d'accord d'ailleurs ça m'a mis ça j'ai deux combos maintenant la roue ancestrale c'est une espèce de boeuf et l'accélération soigne rapidement le célèbre destin le membre du groupe à proximité elle a du nombre d'énergie d'accord non c'est ça il aussi les gens autour c'est ce qui est pas mal qui est pas mal ne nous le gâchons pas je vais mettre ça là d'ailleurs ou alors je laisse la popo non je mets ça là plutôt j'ai fait le plein de popo j'ai acheté des choses aussi je vous fais le résumé très rapide avec les deux zigoto que j'ai recruté donc voilà j'ai refait du matos mais bon comme je l'ai dit je me suis ruiné aussi j'y ai passé deux heures donc voilà c'est le résumé de deux heures de jeu je pense que c'était vraiment inutile de vous montrer ça en vidéo et maintenant donc j'ai deux quatre principales vision enthousiasmante enquêter sur les flèches trouver un moyen d'accéder à la flèche du croisement de l'étiane ok ça a l'air d'être un peu secondaire quand même et l'autre c'est la voie de kiros rejoigner le tribunal de tunon dans les cités illégitimes donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui parce que de toute façon il faut que j'aille faire mon rapport hop là on va descendre là alors j'en ai profité bien sûr on est reposé on est on a tout ce qu'il faut là où il faut c'est très bien et graven ash protect on va remettre le jeu en rapide quand même du coup j'ai fait le tour aussi de tout mais il me semble avoir fait le tour je vais vérifier vite fait j'ai fait le tour de tous les endroits de ma citadelle voilà comme vous voyez ça a été looté j'ai fait le tour ouais c'est histoire de gagner un peu plus de thunes c'est quoi cette formation pourrie que vous avez là ouais non je pourrais la personnaliser un peu plus mais bon celle là me va très bien pour le moment allez allons à l'histoire d'accord et comment je fais pour aller à l'histoire un peu plus haut je suis parce qu'il faut que je clique là voilà et il faut que j'aille donc je pourrais la flèche de la montagne avant qui est ce pour être intéressant j'ai quand même le choix de me rendre là avant de me rendre à la flèche du crépuscule intéressant est ce que ça ça vaudrait pas le coup d'aller à la montagne ici où est ce qu'il vaut mieux que je me dépêche d'aller faire mon rapport à faire une petite halte j'ai envie ah ouais non mais c'est chez moi en fait d'accord ok citer des victimes tribunal de tunon ou alors la flèche du crépuscule oui donc oui c'est là que je dois me rendre ok on va aller se rendre croisement de l'étiane on va bien voir ce qui s'y passe je change de région embuscade des mercenaires membres de la conféreté du bronze bloquent la route qui mène au croisement de l'étiane ok si vous voulez mourir les gars il n'y a pas de problème j'ai hâte de tester mes nouveaux sorts donc on va bien voir ce qui se passe ok donc on va faire une petite sauvegarde rapide quand même toujours let's be off où sont ces messieurs dames voilà ok donc à première vue il ya des choses à faire certainement pas j'en prends régulièrement le sentier d'iron hall et personne ne m'a jamais demandé de m'acquitter d'un payage c'est inacceptable ah vous tombez bien c'est l'heure de destin vous allez pouvoir m'aider je m'appelle astaire et j'ai une livraison à faire au croisement de l'étiane dites à cet homme que je refuse de m'acquitter d'un payage j'exige qu'on me laisse passer bonjour c'est l'heure de destin désolé de vous retrouver mêlé à cette histoire les temps changent cela ne se fait pas sans heurte je suis will de la confrérie du bronze une nouvelle faction en première vue nous aurons la protection du sentier iron hall et tous ceux qui empruntent doivent se soumettre à nos règles si ce monsieur nous fait traverser notre territoire elle doit nous faire un don il tend la main ces fonds sont destinés à soutenir notre cause et assumer la sécurité des voyageurs qui traversent iron hall vu cet angle ce péage ne semble-t-il pas justifié et qui donc assure notre sécurité vous qui êtes planté là prêt à dégainer votre arme contre moi je ne suis qu'un marchand ambulant en voyant ses limites mes moyens sont limités je ne présente aucune menace pour qui que ce soit vous présentez vous prétendez protéger cette région mais la seule menace ici c'est vous payez 50 anneaux pour un ster non je les ai pas donc je peux pas le faire adressez-vous à ou à will cette homme refuse de s'acquitter du passage rappeler vos gardes et laissez le passer adressez vaste heures le passé le passé si vous refusez de payer vous devrez recours ses chemins j'ai perdu assez de temps comme ça débrouillez vous tout seul marchand hockey est donc en gros c'est deux nouvelles factions des marchands d'un côté de l'autre les gardes ouais 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 en même temps ils ont le droit de faire un payage j'ai envie de dire c'est leur droit le plus le plus comment dirais-je j'ai pas envie de payer à sa place risque pas donc dans toutes les solutions je vais faire ça le passé le passé si vous refusez de payer vous de rembourse rebrousser chemin n'amusez pas de ma patience vous avez gagné colère auprès de croisement de l'étiane voilà voleurs maintenant laissez moi passer et merci de votre aide c'est leur destin je m'en souviendrai et vous bon marchand je vous remercie de votre contribution vous pouvez passer sachant que s'il m'empêche de passer vu que j'ai pas les sous il va falloir que je les dégomme ainsi le destin chez nous dans ce coin perdu ça alors je vous suis reconnaissant pour votre aide avec ce marchand je ne laisserai pas passer tant que vous n'aurez pas rencontré notre chef ray ton on contrairement à lui je n'aurais jamais cru que vous aventuriez au croisement de l'étiane je me disais qu'il divague et je crois que je dois quelques anneaux remarque que ce n'est pas ce qu'il manque par ici cd riche qu'est ce qu'un homme le serviteur de la confrérie comme moi peut faire pour vous sur le destin mais ne me demandez pas de vous laisser passer c'est impossible en loyauté de barrique à un cette charonne des mercenaires a besoin d'une bonne leçon pour apprendre à obéir laissez moi moi chargé j'ai presque envie de lui dégommer la gueule on va quand même dire que je peux me débrouiller tout seul si vous refusez de payer je demande de rebrosser chemin parce que je veux pas vous laisser passer donner un coup de point oui l'adresse alors mon poste ne sert à rien je pourrais mentir ou je pourrais aller parler à raid mon alors mon poste ne sert à rien au milieu de nulle part non votre poste n'est pas plus utile qu'une putain de laisse ne l'est une nuque ne l'est pour un nuque je j'ai envie de le taper là il n'a pas besoin de me manquer de respect non plus ok ou plus je trouverai et mon il pointe en direction du sud il est là bas en train d'examiner les cadavres de quelques soldats de kiros et doit de bonne humeur tous ces cadavres ça doit être le paradis pour lui pitié ne lui répétez pas ce que je viens de dire ouais j'ai demandé qui c'est quand même c'est une question qui amène de nombreuses réponses pour faire simple disant que c'est le chef actuel de la confrérie du bronze d'accord donc c'est des mercenaires si vous voulez en savoir plus allez le voir ok le chef actuel est bien le chef de la confrérie du bronze reste pas en poste à vie en fait si quelqu'un souhaite revendiquer l'autorité du chef actuel il peut le faire à tout moment 1 donc je pourrais lui casser la gueule pour l'avoir ok c'est heureusement que j'ai pas menti et voici le célèbre destin je ne savais pas que nous allions avoir votre visite je me demandais juste quand pourquoi êtes vous ici si personne vous a invité les chiens de kiros sont déjà prêts à être achevé de nouveau je n'abandonnerai pas le croisement peu importe combien de fois vous essayerez de le prendre nous avons été engagés pour protéger cette ville nous continuerons de le faire personne d'autre ne l'aura je me fous de savoir pourquoi vous êtes là mon nom est ray ray tomane je suis le chef de la confrérie du bronze je suis sûr que vous le savez déjà je vous ai vu là-bas parler avec oui des ce marchand ambulant à peine arrivé déjà en train de fourrer votre nez là où il ne faut pas je n'apprécie pas de voir d'autres personnes envahir mon territoire c'est l'heure de destin je lui ai dit qu'il devait vous parler raytman il voulait passer mais j'ai refusé si vous ne donnez pas le signal le cercle de ceintre rapport au croisement personne n'enveillera notre territoire faites attention à ce que vous faites quand tant que vous n'êtes qu'un invité sur mes terres si vous êtes là pour provoquer des remous nous sommes bien équipés ils ne cesseront pas de défendre ce qui nous appartient de droit ou lb et moi ne sommes pas toujours d'accord mais c'est un point sur lequel nous partageons le même avis si vous écartez du droit chemin vous couriront tous les deux votre présence n'est pas la bienvenue ici maintenant dis moi ce que vous voulez et partez ouais je pourrais demander pourquoi il fait payer mais je m'en fous un peu parlez moi de welby pourquoi est-ce que le croisement de détenir est-il si important nous avons été contaminés par un travail commandité pendant pour un travail nous avons fait ensuite que se passe-t-il qui rossait de nous et vincer notre propre foyer cette cité nous appartient de droit et soudainement kiros la veut mais je compte bien la garder je refuse de partir nous avons protégé le croisement pendant des années et nous sommes même assuré que les forces de kiros puisse faire des affaires ici quand on est raté me l'a demandé non nous avons fait le travail qui nous était demandé cette terre nous appartient ok j'ai presque envie d'aller voir mon maître du coup enfin mon maître on n'a recontent je vais pas l'attaquer je vais simplement lui dire que nous reparlerons bientôt ok va temps d'accord ah je vois qu'il ya d'autres peut-être notre interaction à faire ici il n'y a pas de loot à prendre on va éviter les emmerdes je reste dans mon idée que mon personnage évite ce genre de choses ok donc je suis au scinty d'iron hall et je vais à la flèche du crépuscule non je ne peux pas y aller justement donc je vais me rendre à la cité des illitimes puisque c'est là que je devais me rendre à la base à l'enfer notre devoir auprès de tu nonnes bon en tout cas prendra vu je suis pas le bienvenu de l'autre côté j'aurais peut-être dû aider à ster mais bon quoi que serait foutu la merde non mon personnage il n'est pas là pour ça allez voir tu ne le contrôle de la vie plus un contrôle des illusions plus un d'accord tu gagnes ça parce qu'on s'est baladé c'est plutôt original petite sauvegarde oula je vois qu'il ya beaucoup de gens ici noble 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 officier du tribunal dame lucretus on va aller parler à dame lucretus c'est la seule nommée alors cette vie de femme est bien habillée se tient à l'écart des autres nobles regarde loin au bonjour andale lucretus anciennement de la maison du chardon qui est cité des illitimes ok donc vous semblez bien connaître cet endroit vous êtes le célèbre de destin n'est ce pas puis je faire quelque chose pour vous ouais je vais demander comment va la cité les armes ont revendiqué la ville de manière plus calme plus organisée que je n'aurais imaginé je leur accorde les forces de kiros m'ont fait qu'une bouchée de nos mages je n'ai jamais beaucoup apprécié l'école de lire sauvage au moins nous la contrôlions je ne suis pas certain que les incantateurs sanglants qui patrouille va bien mieux qui est qu'est ce que tu fous là comme tous ces misérables consanguins je suis venu demander réparation à tu ne ma demeure a été détruite lors de la conquête j'en ai fait peur aux conciliateurs nous n'avons pas vraiment réussi à nous mettre d'accord qui est qu'est ce que la maison du chardon c'était la demeure ancestrale de ma famille ses plus vieilles pierres ont monté à l'époque de la cité des égyptes ne comptait qu'une dizaine de maisons comparé aux demeures des grands seigneurs elle n'avait rien de spécial au fil du temps son bois s'est ramolli et son étrange situation dans le quartier des entrepros la coupée des domaines elle est plus appréciée des seigneurs de leurs dames un fatras mais notre fatras je serais ravi de vous inviter à y venir et prendre le thé ou tout autre chose mais vous pourriez qu'être déçus les lieux ne sont plus qu'un trou béant que s'est-il passé bien que je m'en doute il ya eu des dommages collatéraux lorsque le conciliateur s'est penché sur le cas de la cité des illégitimes il a détruit les quartiers occupés par le roi de la corruption leurs manoirs leur salle des comptables et leurs entrepôts c'est alors qu'un trou béant s'est informé dans les fondations de la maison du chardonc et elle s'est écroulée les lois de la cité des illégitimes n'ont pas toujours été conformes à celles de kiros ma famille les suivait à la lettre n'a jamais volé le moindre anneau de cuivre je continue de penser que la maison anda n'était pas la cible de tunon lorsqu'il a rendu son jugement ok qu'est ce que tu vas faire maintenant là et la question n'est ce pas je suis adressé au conciliateur dans l'espoir qu'ils rendent qu'il entendre raison alors peut-être rapidement pencher sur mon cas il m'a donné une ceinture d'anneau et un loupin de terre à la périphérie de la ville tunon m'a dit que tout reconstruire de cultiver ce loupin de terre cultiver vous vous rendez compte ce n'est pas que je refuse de travailler mais nous sommes en guerre je refuse de subir les pressions du coeur écarlate je refuse qu'il pille mes récoltes et j'en passe le jugement de tiros est conforme à la loi de kiros que vous le considérez comme équitable ou non ouais j'ai envie de te dire ça la loi est la loi quoi les lois de kiros sont établies pour servir le peuple dans son ensemble pas l'individu ouais pour le moment j'ai plutôt envie de soutenir tunon ce qui est logique arrêtez de joindre et prenez aux amours justice a été rendu ok les membres du coeur écarlate sont des chiens vous pourriez bien utiliser ces anneaux pour vous en protéger oui je pourrais aussi mais je préfère dire que la loi a été rendu et que tu ne rend la loi de kiros et que de toute façon elle aille se faire voir comme si je ne le savais pas dit talent soufflant je ne voulais pas vous manquer de respect je n'ai jamais douté du poids du jugement de tunon je viens d'une famille d'habit de marchand mais je n'arrive pas à comprendre que le juge de tunon répond à la loi de kiros quelque chose ne tourne pas rond qui est une âne c'est peut-être quelque chose que je ne sais pas à moins ce que d'accord il a fermé sa gueule que voulait vous dire les gens viennent ici pour que justice soit rendu justice est rendu mais la manière de tunon la moitié du temps ils n'obtiennent même pas réparation comme l'acte de la ferme par exemple pas pour nous exposer ma propre ignorance mais si nous étions plus nombreux à savoir comment fonctionnent les lois de kiros nous ne viendrions peut-être pas demander une justice soit rendue aussi impartial soit elle tu donnes au service de la loi mais comme nous il est le seul du chef suprême j'ai parfois l'impression qu'il utilise sa position pour favoriser l'empire non sérieux était on est un peu des fachos conquérants fille si tu n'avais pas compris ça nous sommes de simples pions qu'ils déplacent sa guise à chaque fois que la loi le justifie cela ne semble pas très légal ouais j'ai envie de te dire subterfuge 40 fascinant et maintenant combien être seriez vous prêt à débourser pour acheter mon silence c'est vrai que j'ai besoin de tue une en plus et en même temps d'un côté ça me ferait du bien de gagner un peu de thunes et en même temps tu n'es pas du genre revenir sur ses décisions aussi injuste soit il peut puissent il paraître il a rendu son jugement je sais pas là les deux m'intéresse parce que gagner de la faveur auprès tu n'as pas c'est quand même mon patron quoi et subterfuge on va faire un subterfuge c'est être une connerie mais j'ai besoin de thunes elle cligne des yeux excusez-moi vous a pour avoir fait outrage à justice une âme vous allez devoir payer à moi ce que vous préfériez les travaux forcés je suppose que ça va prendre à me confier un agent de kiros n'est ce pas le tribunal se dit objectif mais rien de ce qui me concerne j'ai retenu la leçon ouais ramasser mon paiement de suite ouais oui parce que tout ça j'ai pas envie de ramasser les anneaux tel un chien très bien votre honneur elle se met à genoux ramasse les anneaux jusqu'au dernier sans relever la tête pour ne pas croiser le regard des autres nobles le groupe a acquis 200 anneaux voilà votre preuve votre paiement prenez eux allez vous en elle larmes aux yeux ça prendra je peux trop parler non la justice n'est plus ce qu'elle était mais la justice n'existe pas ma belle il faut l'inventer et dites dans les commentaires si vous savez d'où ça vient alors aurora tiens tiens brassier moqueur oh mon pote colibé amer officier du tribunal machin ok je viens de sauvegarder donc j'ai besoin de re sauvegarder on va aller voir ce qui se passe parce que là ça va être la merde je pense beaucoup de blabla alors vous considérez peut-être comme des officiers de l'arme de kiros votre conduite n'est pas à la hauteur de mes attentes votre récit des faits qui se sont déroulés au cul devant rien comportent trop d'erreur d'inexactitude et d'accusations infondées pour être jugé recevable par ce tribunal on va fermer sa gueule et écouter votre honneur je vous ai présenté les faits tels que je les ai vécu vous imaginez bien pourquoi ma version diverge de la sienne sur mon honneur et sur celui du grand général je vous assure que je préférais briser mon épée plutôt que de commettre un parjure devant vous arconte vous insinuez donc que j'ai menti ce n'est pas parce que les désgraciers se croient meilleurs qu'une honnête bande que l'arconte de la justice n'y verra que du feu les contradictions de vos déclarations vont être examinées afin de démêler le vrai du faux et si nous découvrons que vous avez commis un parjure bled and mark s'occupera de votre soeur j'adore ta voix mec à tunon bled and mark est l'homme de l'ombre de kiros c'est le poison invisible qui fait respecter la volonté du chef suprême placé sous la responsabilité de tunon le conciliateur s'il est chargé de punir tous ceux qui bafouent la loi de kiros ok l'arconte des ombres j'aimerais bien avoir ton pouvoir c'est leur destin nous allons commencer par l'affaire des archontes graven ash et nerath folie box se sont déclaré la guerre et non content d'avoir enfreint la paix de kiros ils ont transformé la conquête des tiers en véritable chaos tout pour te croire que les hostilités ont commencé juste après votre arrivée expliquez nous ce qui s'est passé ok les archontes sont d'accord depuis le début de la guerre c'est vrai puisque à chaque fois que j'ai eu des trucs à faire c'était surprendre l'un soit prendre un parti surprendre l'autre ou alors les archontes voulaient tous les deux mener le siège incapable de se mettre d'accord ils en sont arrivés à s'accuser de trahison les torts semblent partagés ouais c'est pas faux non plus c'est pas faux non plus mais on va plutôt dire que les archontes sont en désaccord depuis le début de la guerre votre point de vue est intéressant mais les dispositions des archontes sont autorités publiques de loyaux au sujet de kiros sont entre tués se fait constituer un crime grave ce conflit a été déclenché par un événement qui s'est déroulé au plus de 20 rien donc je vais dire que les archontes voulaient tous les deux mener les sièges les disgraciens méritaient davantage cet honneur nos tactiques et nos entraînements étaient nettement supérieurs à celles de la garde balivern même si nous leur laissait une semaine pour élaborer une stratégie les disgraciens seraient capables de renverser une paillotte de force était de mieux équipés pour combattre la garde de vendriev nos recrues ouais ça c'est complètement fou quoi nos recrues étaient prêtes à combattre l'ennemi seulement âge et sa légion avait réussi à s'entendre sur un plan que c'est leur destin nous livre son témoignage vous prendrez la parole lorsque je vous y inviterai bravo gueule un événement grave a fait échouer cette campagne mais j'y revenirai le moment venu parlons de la salle de l'évasion les graciés chantent vos louanges à travers tout le royaume tandis que le coeur écarlate vous accuse de trahison votre déposition vous permettra peut-être d'y voir plus clair j'ai pris la citade d'aile après avec une petite unité de disgracié tu donnes gagne faire en moyenne ou mentir non je veux dire la vérité j'ai pressé avec une petite unité de disgracié une solution efficace dit d'un agent compétent mais dites moi avec le décret qui planait la menace qui en découplait en cas d'échec pourquoi ne pas avoir profité de l'avantage numérique du coeur écarlate on est rat polivox provoqué h à la moindre occasion j'ai douté de l'olieté du coeur bah de toute façon je sais très bien qu'ils ont trahi puisque je les suis par la bouche même de la connasse de la méchante enfin de celle que je combattais plus tôt puisque c'est la gentille et c'est moi le méchant dans l'histoire le siège n'est si une approche tactique bien préparé ce n'était pas une question d'effectifs je doutais de l'olieté du coeur ça je peux le dire un temps j'ai pas envie de me mettre en coeur ou en bataille ouvert coaction de gens collèrent tellement contre moi au maximum que je m'en fous mais je vais dire que je doutais de l'olieté du coeur puisque je sais très bien qu'ils ont travaillé de toute façon le conciliateur est un moment silencieux des ombres s'échappent de sa robe de magistrat je vais prendre le temps d'utiliser cette déposition le tribunal vous remercier avez-vous autre chose à ajouter je vous ai dit tout ce que je savais le tribunal prend note de votre disposition déposition cela dit les éclaireurs de différentes parties prenantes soulève des questions car bien des choses sont encore confuses dans cette campagne une cargaison d'armes n'est jamais arrivé à la destination et je doute que c'est une simple erreur d'écriture bah non l'un des agents a récupéré ce saut aux échos il appartient à une coopérative de marchands si vous voulez bien démasquer les coupables je vous conseille de vous rendre au croisement des dédiats car les marchands y sont très nombreux requérant en veuillez nous laisser je dois m'entretenir en privé avec le salaire de destin ok la voix de kiros par là en privé avec tunon bon beaucoup de blabla ici let's be off j'aurais pu parler d'accord donc on voit qu'il ya d'autres salaires de destin mine de rien roguelus calio et nu voral ok je pourrais aller parler aux autres mais je m'en contrefou clairement je vais aller parler au patron l'ornement situé au sommet du trône ressemble au masque de tunon sans pouvoir suivre votre regard quelque soit l'endroit où vous tenez ok faire un f6 quand même alors cette guerre civile quel querelle est une insulte envers la paix de kiros près d'un an c'est beaucoup trop pour réduire au silence et dernier vestige des parjures vous avez raison votre honneur pendant que nos alliés se querellent nos amis se regroupent il ya encore au tribunal d'évaluer l'étendue des dégâts et d'exécuter les fautes du groupe je suppose que la persité, la négligence, la désunion et la cupidité ont les raisons de non respectables alliés voire des deux jusqu'à tout va leur voir cette affaire être une priorité absolue pour le tribunal Graven Ash et le Général de Blévox doit faire l'occupe d'une enquête approfondie vous avez changé d'observer les archons et de montrer que l'un ou deux a fait plonger les tiers dans le chaos vous pouvez compter sur moi ou peut-être que les deux sont coupables je vais dire ça plutôt ou alors je pourrais garder le silence c'est marrant parce que si je les avais trahis tous les deux j'aurais très bien pu dire que les deux étaient coupables mais bon comptez sur moi votre honneur ou gardez le silence en même temps j'ai rien à lui répondre quoi enfin on va garder le silence et comme toujours en tant qu'en comprenant du tribunal vous conduirez votre conduite doit être irréprochable en revanche vous êtes libre de mener votre enquête de bon sens attendez vous à ce que vos interlocuteurs vous rentrent et vous manipulent et ne laissez pas entraver le cours de la justice qui est le plus logique serait d'entamer votre enquête auprès des disgraciers et la légion vous tient en estime et Graven Ash a toujours respecté le tribunal par le passé les disgraciers ne rencontrent pas de preuves contre un errad polybox, Graven Ash est un gentil homme et ne vous estimez jamais ses capacités à vous tuer un congénéral s'est caché d'intention à l'ennemi vous devrez bien sûr vous entretenir avec les membres du coeur écarlate et recueillir leurs témoignages je lui risque de tout faire pour résistiver vos questions n'hésitez pas à tuer toute la racaille qui entre avoir votre enquête moi ça m'arrive d'être clair euh... si Graven Ash est coupable... ouais bon... je vais aller parler à leur conte de la guerre vos collègues soeurs de Destin sont mes yeux et mes oreilles j'ai quelques pistes à vous proposer et n'hésitez pas à vous entretenir avec vos frères et soeurs du tribunal si vous avez besoin de notre conseil les disgraciens ont utilisé le réseau de pigeonniers et les oseaux voyageurs des sages or de nombreux messages stratégiques ont été interceptés les sages ont été brisés par leur citadelle est en flamme et ils n'ont pas tous été massacrés quelques-uns d'entre eux se rassemblent autour de la bibliothèque en flamme si ils ont eu les messages des disgraciens tâche de savoir ce qu'ils ont appris à exécuter les... il y a un dernier sujet dont j'aimerais m'entretenir avec vous un sujet sensible euh... qu'est-ce qui vous inquiète votre honneur ? on ne dit de rien... je veux rien dire en dépit des nombreux problèmes qui se sont succédés au Puy de Vendriae vous avez réussi à vous faire un non vous avez proclamé un dréqué de Kiros rempli les conditions exigées et gravit la flèche des montagnes séparément chacun de ces exploits mériterait déjà d'être salué par la plus haute autorité et vous avez accompli les trois j'ai seulement fait mon travail euh... je bénéficie d'une position privilégiée sans laquelle je ne pourrais pas accomplir de tels actes euh... de l'humour... ouais... ouais j'ai seulement fait mon travail votre honneur votre sens de devoir est admirable vous ne savez pas trop modeste vous voulez relever les défis qui vous attendent que ce soit volontaire ou non vous avez capté l'attention de Vare de Kiros et des tirs locaux il s'agit là d'une fabuleuse opportunité que le tribunal vous charge d'exploiter au maximum vous avez un titre dans votre hiérarchie cela dit le statut que l'acquiert dans la vie dépend aussi de votre infème de nos actes et de la façon dont on se fait connaître vous prenez cette notion vous pourrez réunir la justice dans cette région sans foi ni loi il arrivera peut-être un moment où vos actes seront plus éloquents qu'à n'importe quel titre quoi que vous ayez fait pour attirer l'attention des masses je vous encourage à recommencer je deviendrai le champion de la justice je suis impatient de dompter le chaos j'accomplirai de grandes choses vous commencez à comprendre que vos actes soient bienveillants et vous incontent de magnifier cette campagne wow vous pouvez disposer si vous avez besoin de vous il faudra savoir à l'accomplir ce que vous avez demandé en tachant de et ouvrir les tiers de gloire au nom de Kyros ok euh donner un coup de marteau par terre et s'en sortir dans toute la salle ok alors j'ai plein de quêtes euh ok donc euh vous avez eu des visions des flèches de similés dans les tiers oui ça c'est la quête que je connaissais c'est une d'un d'un principale chaos qui règne au puits de Vendrienne ouais je m'en doutais un peu et pense qu'un des archontes est peut-être responsable de la guerre civile ok donc il faut que j'enquête euh et en plein tourbillon les gardes aux archontes a commencé soutenir les efforts de Gravenhash pour pacifier les tiers rencontrer Gravenhash à l'âtre de fer ok bah de toute façon Gravenhash voulait me rencontrer après euh je vous avouerais que j'aurais bien aimé euh euh récupérer euh euh comment dirais-je euh récupérer euh euh parlez-moi de Kiros parlez-moi de Blade & Mark j'aimerais bien en savoir plus c'est mon beau un assassin en repère dans la hiérarchie de Kiros euh la question ne se pose pas en ces termes nous sommes tous des serviteurs de Kiros les archontes servent aussi leurs propres intérêts ce sont des rares élus qui ont le pouvoir de rétablir l'or dans le monde conformément à la paix de Kiros pour le moment Blade & Mark est mon vassal et je suis son patron un peu comme pour Gravenhash et Kern l'archonte déchue ou pour Nerath Polyvox son oiseau chanteur Cyrine ok donc l'oiseau chanteur pourrait m'apprendre de la magie et Kern aussi l'archonte de pierre que j'ai pas encore croisé euh ses partenariats sont courants les archontes concernés entièrement mutuellement des bénéfices ainsi qu'une certaine autorité ok comment a-t-il été devenu ce titre son travail en dehors des murs du tribunal en train de Blade & Mark dans les régions les plus ténébroises de ce monde comme les tiers et l'empire du nord au fil du temps les ombres sont devenues son domaine elle l'enveloppe le protège ou même jusqu'à combattre pour lui lorsqu'elle s'avère lorsque cela s'avère nécessaire ok j'ai d'autres questions vous piquez ma curiosité archonte et j'aimerais savoir plus sur vous je n'ai pas l'habitude d'inciter mes serviteurs à la curiosité car elle amène trop souvent à l'anarchie mais si vous pensez qu'en vous connaissant mieux vous serez plus efficace dans notre travail je peux répondre à vos questions euh comment est devenu confédiateur ? non qu'implique le fait d'être archonte ? est-ce vous qui avez créé la fonction de sceller de destin ? pourquoi la curiosité est-elle un problème ? pourquoi la curiosité est-elle un problème ? parce que mes vassaux ne sont pas choisis pour leur indépendance d'esprit vous êtes un agent de la loi donc l'exécution répond à mes règles précises euh connaissance case 58 vous ne voulez pas que j'interprète l'eau de Kiros pour les adapter aux circonstances ? si, naturellement, mais attention à ne pas laisser votre intellect vous dévier de votre route cela s'est déjà produit pour le passé j'ai perdu plusieurs élèves qui ont outrepassé leur fonction parce qu'ils étaient convaincus d'avoir raison ok euh quitte il arrive à ses élèves tous ceux qui outrepassent leur fonction ont une chance de se racheter mais ils ne se tiennent pas compte de mes mises en garde je considère qu'ils méprisent la paix de Kiros et je les punis en conséquence quoi tu les fais tuer quoi l'objet de la loi est de fixer la norme pour les autres je laisse une grande liberté aux célereurs de destin ce qui ne nous empêche pas d'être inextricablement liés à la loi de Kiros si vous tirez un peu trop sur cette corde et qu'elles sauront cela vous portera préjudice euh, pourquoi portez-vous un masque ? je m'en contrefous euh... est-ce que c'est vous qui avez créé la fonction de célereurs de destin ? indirectement oui tout comme je suis le représentant de la loi de Kiros à Teratus vous êtes le visage de mon jugement pour les gens je me suis inspiré par l'exemple de la chef suprême comme nous devrions tous le faire la chef suprême est-ce que c'est dans la traduction ou est-ce que c'est une femme ? les chants avaient besoin de quelqu'un d'accessible pour répondre à leur doléance et je ne pourrais matériellement pas arbitrer toutes les querelles de clochers les célereurs de destin étaient donc une solution incontournable ok changeons de sujet parlez-moi de Kiros faveur de Thunon 2 Kiros est notre chef suprême cela nous prend fermement par la main pour nous glagner du chaos et nous montrer la voie de la paix c'est un honneur pour nous de suivre son parfait exemple quel âge a Kiros ? selon le critère de Teratus elle, donc la deuxième fois, donc c'est vraiment une femme elle vit depuis des temps immémoriaux son âge véritable dépasse notre conception limitée du temps et je serais donc vain de passer dans quelques années de vie à tenter de résoudre cette énigme ok quelle relation entretenez-vous avec tu noms j'aimerais bien ouais la curiosité il va pas aimer mais bon on va déjà poser cette question là c'est ma maîtresse je suis son élève dévoué à cet égard vous et moi ne sommes guère différents Kiros m'a fait l'honneur de m'accorder sa confiance elle m'a chargé de promulguer sa loi sur le territoire infini de son royaume ok je suis la volonté de Kiros blablabla en même temps j'ai pas vraiment envie de le foutre en colère j'avoue loi de Kiros s'intéresse du nom faut pas le remettre en cause je constate que parler de Kiros au féminin hé ça va un peu le mettre en colère mais je crois que j'ai de la marge je suis déjà au palier 3 de faveur je suis quasiment au palier 4 en même temps mais bon je vais quand même lui poser la question alors la question ne se pose pas en ces termes Kiros est la perfection incarnée mais en dehors de cela nous unirons tout d'elle la chef suprême est une entité lointaine et mystérieuse qui transcende nos petites dualités ok donc c'est pour une entité qui est le mot féminin homme femme cela ne fait aucune différence Kiros est notre mère à tous ok j'aimerais vous poser d'autres questions parler de la loi dans ce cas je vous avais frappé à la bonne porte la paix de Kiros chef suprême de notre utilisé par ancien ou est-ce que la folie du magicien on va demander si c'est la folie du magicien ouais tous ceux qui pratiquent les arts ésotériques doivent appartenir à l'une des guildes de Kiros comme les incantateurs sanglants ou les artisans de la forge ces magiciens solitaires qui manient leurs pouvoirs inconnus ne sont pas tolérés ok je m'intéresse à la restriction relative aux connaissances interdites c'est Kiros elle-même qui fixe les réels concernant ce que l'on peut savoir ou pas ouais du bain en tant que bon facho c'est normal ces restrictions sont rarement appliquées mais il convient d'en tenir compte pendant la conquête par exemple Kiros a jugé tabou les connaissances de la citadelle de Velume nul n'a accès à leur sagesse et l'exception de Kiros en personne oui bah elle garde le pouvoir quoi oh Landry t'aurais jamais dû ouvrir ta gueule parler de tabou sont légèrement excessifs mais pour ce faire l'avocat de Kiros le monde ne gagnerait pas en sécurité si on savait tous comment fabriquer des poisons ou armer des brigands à l'aide d'instruments en bronze raffinés il s'agit d'assurer la protection de ces sujets avant l'avancement de Kiros pendant les périodes d'anarchie et de discorde de puissance connaissances tombées entre les mains indignes ont renversé les empires parlons de ce quota et de la solidarité les récoltes sont tantôt bonnes tantôt mauvaises selon la volonté de Kiros en période de disette vous serez nourris et en période d'abondance vous nourrissez les autres cette loi est très importante car elle sert de nombreux besoins comme le commerce et les impôts l'esprit de la loi peut s'appliquer au commerce blablabla je suis hors de vape de ces lois je suis pas au dessus des lois enfin on va voir vous ne sauriez même pas vous poser cette question nous sommes tous des sujets de Kiros cela étant dit en tant qu'agent de la loi vous disposez d'un plus grand marge de manoeuvre par rapport à un soldat ou un simple citoyen car vous pouvez être amené à accomplir des actes normalement répréhensibles au nom de Kiros mais tant que ceux-ci servent à la justice du tribunal ils sont excusables ok si le tribunal a le moindre doute sur votre conduite il vous convoquera blablabla il me tuera ok ça fait beaucoup de blabla quand même rappelez-moi comment le nom du chef suprême doit être utilisé parlez-moi des anciens remparts on va parler de ça du coup il n'est pas interdit de prononcer le nom de Kiros à condition de le faire avec précaution et respect en revanche il est interdit de donner le nom de chef suprême à un enfant à un produit à un lieu c'est exactement ce qui se passe en Corée du Nord enfin bref j'ai presque envie de recréer un perso en l'appelant Kiros pour voir ce que ça fait bref son nom ne doit jamais être associé à des futilités par ailleurs n'entraînera pas sa chance ou sa malchance avec Kiros une telle association rabasse la chef suprême blablabla ok j'aimerais parler de la paix de Kiros par exemple des anciens remparts comme les anciens remparts s'effondrent c'est joli en diagonale parce que je me rends bien compte que ça fait beaucoup de temps que je suis là mais bon ça fait partie du jeu dans ce genre de jeu le blabla alors à première vue il faut que j'aille parler à tous ces abrutis autant qu'ils sont hop là on va commencer par serveus aurora rien de tel qu'un siège prolongé c'est l'heure de destin profitez la guerre tant que vous le pouvez ok ça c'était intéressant ok alors c'est l'heure de destin je ne suis pas très à l'aise dans ces magnifiques salles mais j'avoue que je ne regrette pas le champ de bataille si l'âge a besoin que je m'installe ici pour présenter ses intérêts pendant l'occupation il pourra compter sur moi ouais d'accord vous faites du blabla un peu n'importe comment alors on parle à nos confrères c'est l'heure de destin numoval fabuleurs tu noms 1 à attique amour voilà indemne de plus accalmé que jamais cela ça va être une habitude chez vous venez vous vous devez me raconter en détail tout ce que vous voyez m'ont réservé un moment de répit entre amis ne pourra que me faire du bien j'ai eu vent dans vos tactiques et de négociations apogées je dois admettre que je suis impressionné que vous ayez réussi à faire des progrès avec ces vermines du sud donc je suis au niveau 2 quoi moi normalement ils sont prêts à se montrer raisonnables cela pourrait vouloir dire que je ne suis pas aussi ignorant que leur compte de la guerre voulait bien nous faire croire ok ah comment enfin non je m'en fous de toute façon de son passé j'aimerais en savoir davantage sur les masques de tunon ouais ils peuvent être assez déconcertants n'est-ce pas mais pour quelqu'un comme moi mais je peux vous l'assurer les innocents n'ont pas à craindre au sous-regard spectateur objectif est impassible silencieux détermination le visage n'est plus bon on va demander autre chose j'ai revendiqué la flèche du puits de vandrien ainsi les murs du tribunal sont fondés un jour j'aimerais voir de mes propres yeux cette tour qui s'est dressée au-dessus du royaume tel une lame qui est levée pour transpercer le ciel ok j'aimerais entendre le récit de vos histoires passées dans la guerre ou celui d'événements récents vous n'êtes pas encore fatigué de mes histoires tic m je dois admettre que je ne me laisse jamais de les raconter très bien alors laissez-moi vous me faire le champion de mes exploits de ma conquête blablabla ça vous intéressera peut-être de savoir que j'ai récemment confié à un artisan de la forge la tâche de me confectionner une épée de fer qui selon lui ne se brisera pas au combat cependant et c'est bien dommage le délai de livraison des marchandises promis sans me subir un très fâcheux contre temps mais mon regard de la patience proverbiale d'un célèbre de destin ouais donc en gros a rien foutu bon allez adieu on va passer à l'autre alors célèbre de destin calio tic m je vois que vous êtes de retour dans votre famille des exploits plus d'aliennes font l'objet de maintes discussions tiens t'as en violée toi aussi et c'est le destin de l'équilibre vous examine d'un aï averti que puis-je pour vous que ce qui s'est passé durant mon absence vous semblez bien informé dans mes actions mais vous fait espionner nul besoin d'être surpris c'est mon devoir de m'assurer tout ce qui opère au son du conciliateur adhère à l'esprit de la loi et respecte à la lettre et bien sûr je n'ai rien à cacher c'est ce que vous dites mais je dois porter un regard objectif sur toutes les preuves qui ne me sont présentées considérez que vous êtes sous surveillance sur le destin mais nul besoin de s'inquiéter il en est de même pour n'importe quel citoyen de l'empire que s'est-il passé pendant mon absence Numoval a été envoyé à stalwart pour débloquer l'impasse dans laquelle se trouvaient les locaux des disgraciers il a proclamé le décret des tempêtes de Kiros laissant le payer à la merci des vents sans fin d'accord donc ça Numoval là je sais plus quel c'est des deux d'ailleurs ça doit être mon alter ego quoi ouais ouais au revoir allez tu m'emmerdes ouais donc c'est Numoval qui est mon bot pourtant ok c'est le destin Rogalus voilà de retour c'est le destin il semble que vous ayez des questions à me poser allez-y je suis généreuse ah oui oui tu as l'air d'être ah non d'humeur généreuse pardon parlez moi des archons du passé rine le second archon de la foudre luttait souvent pour contrôler le pouvoir qui circule en lui à la moindre sotte de concentration et risqué de s'électrocuter c'est du moins ce qu'il a affirmé après avoir tué le premier archon de l'eau au cours d'un différent diplomatique où avez-vous étudié pendant votre jeunesse que pensez-vous de votre sérieur du destin que voulez-vous me dire aussi les anciens remparts et des fléaux j'en serai en plus selon des tiers j'aimerais parler des sages je ne souhaite pas parler des sages il n'y a pas pire charlatan et escrocs que ces égoïstes désirants blablabla ok bon au revoir vous m'avez gonflé tous allez allez encore du blabla et on va essayer de couper toute cour à tout ça parce que ça va bientôt une heure que je fais du blabla et c'est un peu chiant il vous ignore en afficheant une expression grave et distante voilà paillis de sens sérieux d'estin vous connaissez bien le tribunal de tue non mais pour ma part je préfère y rester le moins possible simple avertissement à ce que vous avez soutenu H vous avez signé votre arène mort même mais cette cour de justice n'est pas le lieu idéal pour aller de tel sujet vous ne manquerez pas de rendre notre séjour dans le monde des tiers intéressant n'est-ce pas je sais qu'on peut compter sur vous vous m'avez donné quelque chose à faire pendant la conquête interrogez les lanceurs de marée je vais maintenant vous renvoyer l'appareil il murmure à votre oreille une incantation ésotérique vous n'êtes pas prêts d'oublier euh... si je crée nickel d'accord nouveau noyau de sort appris ohhhh j'ai appris quoi comme noyau de sort sigil d'émotion les énergies invoquées par le sigil d'émotion fortifient et affaiblissent les humeurs créer des sentiments intenses chez la cible allant de l'apathie à la fureur la plus violente les incantateurs sanglants du coeur écarlate s'autoproclament maître du sigil d'émotion ayant développé cette technique grâce aux recherches de sirène la reconte du champ ok ok ça peut être intéressant ça ça donne quoi comme sort engagement d'esprit affliction enragée ok c'est un buff provoque un accès de colère chez un allié les effets d'affliction ok raillerie non ça on va éviter quoi que la raillerie euh... ça pourrait être bien pour notre ami euh... notre ami tank ça lui fera un deuxième sort de raillerie vu que je me fous un peu euh... comment dire de son toucher des titans à lui ça pourrait être intéressant d'avoir de la raillerie ah il manque 3 points pour que ce soit d'accord on va mettre un peu plus rarement ouais 40 ok ça c'est cool affliction ralliée pendant 9,4 secondes blablabla récupération 1,4 secondes putain il va pouvoir tonter assez souvent ça c'est cool quoi ça c'est cool je m'en fous des dégâts que ça fait euh... c'est clairement pour euh... pour toi mon ami ok ok donc noyau au tac et le dernier qu'est-ce que ça fait hop je commence à avoir pas mal de noyaux c'est cool honte du désespoir zone d'effet ennemi contre volonté moins 60% de vitesse de déplacement fatigué et étourdi ça fait quoi ça fatigué et étourdi récupération accrue de 25% ok récupération accrue de 50% bah étourdi c'est bien euh... mais bon pour le moment j'ai pas vraiment euh... comment dirais-je ni de place ni la possibilité de faire ça sachant que j'ai déjà des sorts de contrôle comme le déchirement spirituel qui assomme pendant 2,4 secondes euh... étourdir je préfère assommer quelqu'un que l'étourdir quoi donc euh... voilà hein... on va rester sur ça bah c'est cool euh... d'ailleurs en parlant de ça j'en suis à combien de noyaux mine de rien 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ouais bah purée c'est cool c'est cool ça c'est vraiment cool par contre enfin je suis content de ma progression sur ce point là au moins c'est pas... enfin... je récolte quand même les bienfaits de ce que j'ai eu ok bon bah écoutez ça a été un épisode de blabla euh... je pense que je vais m'arrêter là pour mieux repartir la prochaine fois euh... ça me parait logique euh... ok ok bon de toute façon je pense que c'est le mieux allez je vous dis à la prochaine mes petits amis youtube bye bye voilà cette vidéo touche à sa fin merci de l'avoir regardée je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo en attendant n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert car oui un pouce vert sur la vidéo ça fait toujours plaisir et ça encourage surtout à continuer tu peux également regarder mes autres vidéos voilà je te remercie à la prochaine bye bye